Musique Bonjour à tous, bonjour sur cette nouvelle émission du Parcours de Vie, saison 2. Donc là on clôt l'année dans un lieu qui est très cher à mon cœur parce que c'est un lieu de beauté, un lieu d'amour et de créativité et j'y suis très sensible. Et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir chez elle, ça m'amuse beaucoup, effectivement Isabelle Renaud. Et toi tu vas te présenter et après on reviendra sur notre rencontre et toute sa recyclerie. Déjà merci Olivier d'être ici avec le réalisateur Guilhem. Merci vraiment, c'est un honneur de vous recevoir en fait. Vous êtes ici chez Marcel et Madeleine, donc Marcel et Madeleine du nom de mes grands-parents. Et c'est une recyclerie créative pour initier à la création ou en fait inspirer. Voilà, l'idée c'est d'inspirer ce lieu. Comment tu fais pour récupérer, enfin pour récupérer chez moi, si on peut employer ce terme-là, tout ce que tu as là, tout ce que vous voyez derrière et qu'est-ce que tu en fais d'ailleurs ? Mais d'abord comment tu fais pour les récupérer ? Je consulte des entreprises susceptibles de nous donner en fait des produits qu'on estime créatifs, voilà. Et puis d'un autre côté, donc les entreprises de la région et d'un autre côté, on a les particuliers aussi de la région qui viennent nous faire des dons, nous donner des surplus de tissus, de laine, des choses qu'ils ont en trop, des cartes. Et voilà, avec ça on essaie de faire quelque chose de cohérent, une offre cohérente pour les adhérents en fait. Parce que toi ce qui t'est cher effectivement, c'est ce qu'on appelle l'upcycling, c'est-à-dire la réutilisation, la valorisation en fait de tout ce qu'on a en trop et qu'on a tendance à jeter. Et toi tu me racontais que tu avais dû distribuer des flyers pour que les gens aillent d'abord chez toi, c'est ça ? Voilà, alors en fait, ici l'objectif c'est quand même de moins jeter, ça c'est le premier objectif. Mais moins jeter pour quoi ? C'est pour le créatif. Et pour le créatif, c'est pour initier la création ou développer sa création, c'est inspirer, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et pour se faire connaître, on est obligé de passer quand même par des flyers. Et sur le verso du flyer, il y a la liste des choses qu'on peut récupérer. Donc c'est des tissus, de la laine, des papiers, des vieux carnets, des cartes pour faire des paquets cadeaux par exemple. Et avec tout ça, c'est une matière qui est une matière potentiellement créative. Voilà. Et on essaie de la mettre, de bien présenter les choses pour presque faire oublier que c'est de la seconde. Ça se sent. Et d'ailleurs, quand je suis rentré dans ce magasin-là, parce que c'est un magasin, on va revenir sur le statut propre de tout ça. Mais j'avais l'impression d'être dans les boutiques tendances qu'on peut trouver, donc à Paris ou à Lyon. Je pense à Croix-Rousse particulièrement. Mais avec ce type de DIY, de créativité, c'est vraiment très très beau. Et toi, comment tu te situes par rapport à cette entreprise ? Est-ce que c'est une entreprise ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Il me semble qu'il y a des bénévoles. C'est un truc très particulier. Oui. Alors, c'est une forme associative, loi 1901, d'intérêt général. Et on travaille avec des bénévoles. Parce qu'en fait, une recyclerie, là, ça ne se voit pas. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses en termes de tri. Voilà. Il faut trier. Il faut marquer les prix. Il faut... Il y a beaucoup de choses à faire. Ça ne se voit pas, mais vraiment, il y a beaucoup de choses. Et ça ne peut se faire qu'avec des bénévoles, en fait. Ça ne peut pas se faire tout seul. Parce qu'il y a énormément de choses pour mettre en avant la créativité. Donc, c'est soit faire des kits. C'est... Voilà. C'est trier. C'est organiser. C'est essayer de faire en sorte que ce soit beau. Mais ça l'est. Ça l'est. Et on va y revenir, justement, à la fin de cette émission-là, quand tu auras déroulé ton parcours. Parce que c'est ça qu'on va faire maintenant. Et c'est génial. Toi, je t'ai rencontré à Ville-sur-Jarniou. Parce que oui, ici, on est au cœur du Beaujolais. On est à Val-d'Ouin, il me semble. On est sur Val-d'Ouin. Et plus particulièrement à Salon-Rendouin. Voilà. Au milieu des villages des pierres dorées. Qui sont très beaux. Vous les voyez là, qui passent en images d'illustration. Et donc, toi, je t'ai rencontré à la Brocante. C'était la première que je faisais, d'ailleurs, à Ville-sur-Jarniou. Et j'exposais, moi, des choses que j'avais, pareil, chinées ou qu'on avait chinées avec une idée vintage. Tu vois, très vintage. Ça t'a beaucoup plu. T'étais le stand en face. T'es venu tout de suite me voir. Et on a commencé à discuter. Et puis, toi, t'as sorti des maîtres de ruban, de galon. Un truc fascinant. Enfin, je veux bien avoir ta première version des choses là-dessus. C'était la première fois aussi que la recyclerie s'expatriait à côté, sur une brocante. Moi, j'ai toujours une âme de brocanteur. Je pense que j'aurais pu faire ce métier-là aussi. Et l'idée, c'était d'aller à la rencontre des personnes, des gens, pour se faire connaître, tout simplement. Et pour expliquer qui on était. Parce que, voilà, en effet, il y a des matériaux qu'on va chercher dans les entreprises. Il y a des matériaux qu'on récupère. Aller à la rencontre des créateurs, qu'ils soient créateurs en herbe ou créateurs professionnels. En fait, c'était l'objectif. Donc, une brocante, c'était l'idéal, surtout à côté. Et donc, ça a matché. Tu as commencé à me raconter ce que tu avais fait. Et c'est pour ça qu'en fait, on retrouve aussi dans cette boutique-là quelque chose d'aussi chiadé, d'aussi propre et créatif. Parce que tu as tout ce background, en fait, de ta vie. Alors, on est parti. Toi, toute petite. Alors, tu n'es pas du tout d'ici. Non. Toi, tu es... Alors, pas du Nord, mais de l'autre Nord. Oui. C'est-à-dire... Je suis bretonne, en fait. Je suis bretonne de Dinan. Je suis née à Dinan, dans une ville médiévale absolument sublime. Donc, c'était mon théâtre, on peut dire. Et tu as commencé toute petite par être fascinée par l'exotisme, on va dire, au sens Afrique, Asie, il me semble. Et là, je te laisse dérouler parce que c'est parti. Eh bien, parce que tout simplement, mes parents avaient une librairie. Donc, évidemment, une librairie, c'est un terrain de jeu parce qu'on va à la découverte des livres, des images, des premières images, les premiers flashs, en fait, qu'on a comme ça. Les premières émotions qui sont certainement pour moi, tout simplement, des émotions esthétiques. Donc, oui, quand je vois des livres avec des petites japonaises en kimono, avec les cheveux lisses, la peau bronzée et tout ça, je suis sur une émotion purement esthétique de la différence, de l'exotisme. Et ça, ça me fascine. Et ça me fascine pour tout ce que je regarde. Et c'est vrai que dans tout ce que j'aime, à la librairie, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de livres. Donc, il n'y a que l'embarras du joie. Malgré tout, mes appétences vont vers le voyage quand même. Oui, c'est ça. Voilà, l'extérieur, en fait, c'est aller ailleurs. Et bien, d'ailleurs, tu as voyagé. On y reviendra après. Et tu as ce côté où l'Asie te fascine, et particulièrement le Japon. Et je sais qu'à un moment, tu écris, je crois que tu as amené la lettre, effectivement, mais tu vas raconter, tu écris à l'ambassade du Japon, il me semble. Vas-y. Ben oui, oui. Alors, voilà, j'étais ado et quand j'étais ado, je me suis dit, mais comment faire pour avoir une connexion avec le Japon, mais presque en direct ? Et en fait, l'idée que j'ai eue, je me suis dit, il faut s'adresser à l'ambassade du Japon. Normal. C'est évident. Donc, voilà, je leur écris pour leur dire, est-ce que vous pouvez m'envoyer de la documentation ? Tout simplement. Je crois que la lettre était assez simple. Et je l'ai encore, un miracle, dans tout ce qu'on garde. Voilà, une lettre. Voilà, je vous montre la documentation de l'époque. Et vraiment, c'est quelque chose que je garde comme un trésor, en fait, parce que ça fait partie de ma vie et puis des bons souvenirs, en fait. Quand j'ai eu, évidemment, reçu cette lettre, j'étais aux anges, bien sûr. Voilà. Et donc, après, toi, tu passes ton collège. Alors, le collège, ce n'est pas foufou. Non. Non, ce n'est pas foufou. Pourquoi ce n'est pas foufou ? Parce qu'un truc qui est extrêmement important pour toi, parce que c'est le versant, enfin l'autre versant de la créativité. Oui, alors, je pense que moi, j'ai un esprit qui a tendance à papillonner. Et il n'y a, entre guillemets, que les professeurs extrêmement captivants qui me captivent, comme on dit. J'ai honte de le dire aujourd'hui, mais sinon, je partais. J'écoutais deux minutes et puis, alors là, je voyageais, certainement. Donc, et je m'ennuyais profondément. J'ai aussi honte de le dire parce que... Il ne faut pas, je pense que... Non, voilà. Il ne faut pas, mais c'est comme ça. Donc, voilà. Et puis, c'était extrêmement laborieux parce que, ben voilà, en gros, je ne travaillais qu'avec les professeurs qui m'intéressaient. Donc, c'était... Ça fait, du coup, un parcours un peu laborieux. Et puis, fin de seconde, voilà, j'en peux plus. Je me dis, ben, de toute façon, je serais incapable de passer le bac. Ce n'est pas possible. Et puis, à ce moment-là, mes parents, qui avaient leur librairie, avaient besoin d'une employée. Et j'ai dit, ouh, j'arrive, moi. Est-ce que je peux venir ? Et mes parents, qui avaient une confiance incroyable dans leurs enfants, m'ont dit, ok, bon, je n'en reviens pas. Et me voilà à faire un an, un an et demi d'employée de librairie. Et là, ben, c'est un moment de livresse, donc, extrêmement passionnant. Mais, par contre, j'avais envie de continuer mes études. Et là, j'ai entendu parler d'une école qui préparait aux écoles d'art, qui s'appelle... L'Académie européenne d'art du Trégor. Un nom très pompeux, mais c'était une excellente école, vraiment, qui préparait aux métiers d'art. Donc, c'était vraiment... Large, enfin, métiers d'art pratiques ou... On faisait des projets de métiers d'art. Dans des projets de foulard de soie, des projets de fer forgé, etc. Tous les métiers qu'on peut imaginer autour de l'art, de l'artisanat d'art. Donc, toutes les semaines, on a des projets comme ça, avec des thèmes. Et c'est ce qui fait que je vais pouvoir apprendre énormément. Et là, je potasse. Alors, par contre, là, je bosse, je bosse, je bosse. C'était passionnant. Et vient le moment où tu termines cette année-là. Et après, tu as quoi comme vision, en fait, ou comme vision, comme choix, en fait, qui vont t'être proposés et que tu vas choisir ? Alors, comme ça prépare aux écoles d'art, moi, j'avais vraiment envie de faire les beaux-arts. Et j'ai postulé pour deux écoles d'art. Et je suis arrivée à Quimper, donc, à Quimper, avec mon gros carton en dessin. Et ben voilà, je... Comment ça s'est passé, l'admission ? Alors, l'admission, j'avais quatre, le directeur et puis quatre professeurs. Vraiment, on sentait que c'était impressionnant. Moi, petite, voilà, qui arrivait. Et puis, je suis arrivée avec mon gros carton en dessin. Et là, le premier mot qu'on m'a dit, c'est pas la peine de l'ouvrir. Il y en a quatre qui sont passées avant. Toi, de ton école, on sait ce qu'il y a dedans. Donc là, je me suis dit, tiens, ça, ça semble être un bon signe. OK, fascinant. On est bon. Donc, t'intègres... J'intègre l'école des beaux-arts de Quimper. Et tu vis là-bas ? Je vis là-bas. Oui, oui. Je vis là-bas en caravane parce qu'il n'y avait plus d'hébergement. C'est complètement une anecdote, mais il n'y avait plus d'hébergement. Mes parents nous ont emmenés l'été en caravane. J'ai dit, bah, après tout, pourquoi pas en caravane, quoi ? Donc, mon père a amené la caravane et j'ai vécu en caravane en suivant les beaux-arts. Voilà. OK, génial. Donc, tu passes ton année des beaux-arts et après, tu vas aller... Alors, je fais deux ans de beaux-arts. Donc, vraiment des écoles passionnantes, des études passionnantes qui remuent énormément parce qu'on travaille aussi beaucoup sur soi et puis sur son... Voilà, ce qu'on est capable finalement de donner. Et par contre, je trouvais qu'il manquait de l'histoire de l'art. J'en avais pas assez, j'en avais besoin. J'avais besoin de rattraper aussi de la connaissance générale que je voulais absolument. Et j'ai eu l'idée de suivre à l'université des cours d'histoire de l'art. C'est Sorbonne, là ? Oui. Non, c'est pas tout à fait Sorbonne. Donc, pour la petite anecdote, il faut absolument que je prouve que j'ai une aspiration à aller vers d'autres études et monter presque un dossier pour pouvoir sortir des beaux-arts. Donc, les beaux-arts m'avaient donné, au bout de la deuxième année, une équivalence du bac qui s'appelle le certificat d'initiation plastique, en tout cas, qui s'appelait comme ça à l'époque. Et ça me permet de postuler pour entrer en faculté. Donc là, je rentre en faculté de Haute-Bretagne à Rennes pour deux ans. Et dans ma tête, je me disais, c'est de deux ans en deux ans, il faut changer d'école, il faut changer de type d'enseignement. Donc, je vais essayer d'aller à la Sorbonne. Ça te déplaît pas ? Non, non. C'est toujours le même principe du voyage. C'est bon, là, tu commences, là. C'est absolument, de toute façon, des études passionnantes. Je buvais chaque cours tellement, là, tous les profs étaient bons. Vraiment. Et c'est vraiment très excitant. Et j'intègre après l'école de la Sorbonne. Et puis, c'est à ce moment-là que ma mère me dit, ben voilà, il faudrait que tu reviennes. Parce que quelques années avant, j'avais pris un engagement auprès de mes parents qui avaient demandé qui veut reprendre la librairie. Moi, j'avais dit non, pas la librairie. Je savais que c'était un métier en pleine mutation. En revanche, comme j'avais vraiment un amour du papier, je reprendrais bien la papeterie. Bon, voilà. On est étudiant, on dit ça, on a du temps devant soi, c'est pas très grave, on verra bien plus tard. Et puis, donc là, maman m'a dit, ben, il faut que tu reviennes. Et mes parents avaient vendu, donc, la librairie, avaient racheté une papeterie. Et là, je suis en train de faire des études absolument passionnantes. Je me dis, waouh, waouh, il faut que je revienne. Ouais, d'accord. Et puis, bon, est-ce que je vais m'entendre avec mes parents ? Surtout, je revenais à une époque où on quitte définitivement sa famille en principe. Et puis, j'ai dit, bon, j'ai quand même un engagement, j'y vais. Et puis, on verra bien. Donc, j'arrête mes études. Et puis, je deviens gérante de la papeterie. Parce que très vite, ma mère m'a dit, bon, écoute, maintenant, moi, je vais me mettre en retrait. Et toi, tu vas piloter le truc. D'où cette confiance qu'ils avaient, effectivement, que tu disais au début, en vous. Ouais, 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 ouais. Et tu as ton expérience des Beaux-Arts qui a joué énormément pour la suite. Ben oui, parce qu'en fait, à partir du moment où on libère son esprit, en fait, c'est ça. C'est une grande question, libérer son esprit. On s'autorise beaucoup de choses. Et même si on ne sait pas vers quoi on va, on sait vers quoi on ne va pas, en tout cas. Donc, ben voilà, les choses se font. Et il suffit d'inventer, en fait, son quotidien tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ben, à la papeterie, moi, je me disais, il faut que les vitrines soient super belles pour que ça donne envie. Ben, envie d'écrire, envie de travailler, d'être créatif avec le papier, avec des tampons. Et je me disais toujours, il faut absolument qu'il se passe quelque chose entre le moment où on achète des produits, on sélectionne une gamme, et les moments où on les revend. Tout à fait. Il faut qu'il se passe quelque chose au milieu. Et en fait, ben, il y a eu la guerre du Golfe aussi, à ce moment-là. Il fallait être très créatif, justement, pour conjurer le sort et puis se dire, ben, comment je vais attirer vers moi une clientèle qui se sentira bien dans un lieu, qui aura envie de revenir, qui s'inspirera aussi, voilà, et que je pourrais inspirer. Alors, j'organisais déjà des stages, des stages d'enluminure, des stages d'art postal, de calligraphie. C'est fascinant. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a la cire, ou c'est plus tard, la cire que tu fais venir les petits bâtonnets de cire ? C'est ça, ce moment est magique. Alors, donc, il fallait aller chercher des produits. Donc, on allait sur les salons, et pour se différencier de la concurrence, on allait sur des salons plus loin, c'est-à-dire à Francfort. Voilà, on n'allait pas à Paris. Alors, on allait à Paris quand même pour la forme, mais on allait plus loin. Et là, je découvre une société qui présente des cachets à la cire, des initiales, qu'on pouvait, on faisait des sauts, comme à l'ancienne. Alors là, je me dis, mais c'est absolument génial, c'est trop beau, ça sent bon. Et j'étais avec ma mère, on faisait, en gros, nos courses ensemble. Et elle me dit, mais tu sais, les lettres, c'est l'il-ca, il y a toujours une lettre qui manque. Donc, et elle me dit, écoute, si dans un mois, comme les enfants, si dans un mois, tu le vends encore, ok, on y va. Puis évidemment, dans un mois, jour pour jour, je dis, là, là, il faut absolument qu'on commande les lettres. Et donc, c'était des lettres, c'était un fabricant qui s'appelait Claude Perret à l'époque, qui était l'inventeur de la société Aladin et qui venait d'être prise par Alain Journoux et Patrick Calins. Alain Journoux était un passionné d'écriture. Et voilà, donc, ni une ni deux, on reçoit notre premier carton, notre première commande avec toutes ces lettres. Et donc, ça fonctionnait comment ? Il suffisait d'allumer un brûleur à alcool, on le faisait à l'ancienne. Et puis, on faisait tourner un petit bâton qui était gravé avec des éléphants vraiment typiques. Alors, ça ne venait pas d'Inde, mais l'imaginaire nous faisait penser que ça venait d'Inde à dos d'éléphants. Et en fait, Claude Perret, le créateur de la marque, avait une grande culture. Et il a voulu insuffler dans les produits cette culture et faire travailler l'imaginaire. Donc, voilà, et on recevait des cartons, donc, avec ces initiales. Donc, je reprends la démonstration. Donc, on faisait fondre le bâton de cire qu'il fallait tourner, sinon ça goûtait sur la flamme. Et puis, sur l'enveloppe, on faisait une pastille de cire rouge. On mettait le cachet, l'initiale, qui était typique Renaissance, dans l'encre dorée. On imprimait, enfin, on faisait son empreinte et délicatement, on soulevait. Et là, il y avait le « waouh » qui était automatique. Donc, voilà, on était passionnés de cette marque et on est devenus les meilleurs clients de France. Et donc, forcément, ça crée des liens avec des directeurs d'entreprise à qui on échangeait toutes les semaines sur le monde de l'écriture, sur des futurs projets. Donc, tu te formes tout le temps, en fait, toujours en quête de nouveautés et tout ça. Ça, c'est top. Et donc, cette période de papeterie va avoir une fin à un moment ? Oui, 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 absolument. Je vais être recrutée par cette fameuse entreprise à Lyon. Et puis, voilà. Donc, tu vas partir pour Eculi d'abord, puisque le siège était là-bas, il me semble. Exactement. OK. Et comment ça se passe ? Il y a combien de temps ? Alors, il y a, maintenant, je serai 25 ans, en fait. Je pense bien à peu près 25 ans. Et puis, j'arrive. Voilà. Et là, je découvre le monde de l'entreprise. Alors, ça, c'est un peu nouveau parce que dans la papeterie, tout ce que je pouvais faire, c'était oui, 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 on y va, on y va, on y va. Évidemment, dans le monde de l'entreprise, c'est oui, non, oui, non, oui, non. Et là, je suis obligée de composer. Là, je suis obligée de me dire, il va falloir être hyper maligne pour arriver à faire passer les projets. Donc, j'arrive pour faire du développement produit. Oui, c'est… RH ? Non, pas RSD. Oui, c'est développement, recherche et développement, en fait. Donc, ça, c'était une partie de mon travail, c'est-à-dire créer des nouvelles gammes pour adultes et enfants. Donc, là, il faut se creuser les ménages pour arriver à faire des choses plus à l'échelle d'une petite échelle, mais à une plus grande échelle, puisqu'une entreprise a vocation à vendre à des revendeurs en France et puis dans le monde, à des distributeurs. Voilà. Donc, je commence ce métier et parallèlement, l'autre partie de mon métier, c'était de former. C'était de former les distributeurs à l'étranger, les revendeurs en France et puis j'allais sur les salons pour former les consommateurs. Et là, j'ai interrogé tout le monde, que ce soit… Il y avait les experts aussi, c'est-à-dire ceux qui ont développé une expertise dans un domaine. Et j'ai interrogé tout le monde pour savoir, vous avez envie de quoi, vous aimeriez quoi, c'est quoi pour vous, les nouvelles tendances, etc. Donc, ça, ça a alimenté complètement mon travail au quotidien et puis mon travail de réseau relationnel aussi. À propos de ça, à un moment, tu vas à New York. Oui. C'est fascinant. Oui. Alors, New York, c'était… Ça s'appelait la… Mon patron m'avait dit à l'époque, ça, c'est la messe du tampon. Donc, la messe du tampon, c'est un peu la chapelle, quoi. C'est sacré, quoi. Et donc, je vais aller à New York, voilà, pour… Et c'est comment l'exposition, enfin l'exposition ? C'est à l'échelle américaine. Donc, c'est immense. C'est immense. Et puis, il y a aussi ce qu'on découvre très vite aussi là-bas, c'est le monde du scrapbooking. Et le scrapbooking, c'est une nouvelle technique parce que le tampon avait été développé beaucoup, le tampon d'art, on va dire, avait beaucoup été développé aux États-Unis. Et c'est un marché qui commençait à s'essouffler. Et les Américains qui sont des experts en marketing ont développé le scrapbooking. Le scrapbooking, ça venait un peu du milieu des Mormons qui étaient en mal d'histoire et qui ont envie de reconstituer des histoires à travers des albums photos. Et pour reconstituer ces histoires, il fallait aussi écrire, faire du journaling un peu, écrire tout ce qu'on avait reçu en héritage, les histoires de famille, etc. Et on a commencé par embellir les albums photos. C'est devenu le scrapbooking avec des techniques très précises pour ne pas altérer les photos dans le temps. Donc, utiliser des colles non acides, des papiers non acides. Et puis, on utilisait à nouveau les tampons pour décorer toutes sortes de papiers d'embellissement et puis toutes sortes d'accessoires. Et là, il y a eu un essor aux États-Unis qui a été immense, qui a été vraiment très, très important. Et toi, ça t'a beaucoup parlé. D'ailleurs, là, il y a ton carnet de voyage. Oui. Marie, c'est technique de scrapbooking. Oui, c'est le carnet de voyage que j'ai fait pendant le confinement. Et ce carnet de voyage, en fait, c'est avant qu'on sache qu'on devait être en confinement, je devais aller au Japon pour faire un parcours carnet de voyage avec d'autres carnettistes. Donc, voilà. Et puis, le confinement arrive. Pas possible de partir. T'es toujours dans la même boîte. Ah non, non. Là, je suis... Ça, c'était juste après. J'ai fait une transition juste parce que je le voyais. Oui. Et on va reprendre le fil et après, tu reviendras sur le carnet de voyage. D'accord. D'accord. Bien sûr. Donc, toi, t'es effectivement sur cette entreprise où tout va bien, c'est-à-dire que t'arrives à peu près à mêler les deux. 25 ans, c'est quand même long, mais ça t'éclate parce qu'il faut que tu trouves un sens. Oui, j'ai travaillé 22 ans, en fait, pour cette entreprise. Et j'ai monté le projet là pendant, on va dire, trois ans entre les formations entrepreneuriales, trouver les idées, les construire, voilà. Et puis chercher un lieu, en fait, parce que le modèle économique ne permettait pas, moi, de prendre une location, par exemple, à Villefranche ou voilà. Ce n'était pas possible. Le modèle économique ne le permettait pas. Il fallait qu'une municipalité soit en phase avec le projet pour accepter d'accueillir la recyclerie quelque part, quoi. OK. Et entre-temps, t'es à Lyon aussi, rue du Bon Pasteur. Oui. Là où j'ai pu habiter, on a dû se croiser à deux mois. Ça m'amuse beaucoup, les coups du sort. Mais oui. Et donc, t'as un atelier là-bas. Et t'y fais quoi, d'ailleurs ? Alors, rue du Bon Pasteur, on a un atelier. On partage un atelier avec plusieurs créateurs. Et j'arrive dans cette rue et on me dit, on a une exposition tous les ans. Est-ce que tu veux une porte ouverte ? Est-ce que tu veux y participer ? Alors là, je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Mais je dis bingo. Oui, oui, bien sûr. Et là, je me mets à travailler. Alors ça, c'est dans mon domaine personnel. Je me mets à travailler. Et puis, je fais des créations autour du voyage avec tout ce qu'on peut ramasser dans ses poches en voyage. Et j'utilise ça comme matière créative. Voilà. Et ça va durer dix ans, cette petite histoire. Donc, je fais trois expos par an. On fait les portes ouvertes. Et puis, on fait à Noël, on ouvre les portes aussi. On invite des artistes, des créateurs. Voilà. Et c'était une belle aventure aussi d'atelier. Ça, c'était vraiment chouette. Un lieu super, super chouette. Que tu mènes jusqu'à quelle année ? Quand on est parti de... Quand on s'est installé dans le Beaujolais avec mon compagnon, voilà, j'ai tout quitté. L'appart et puis l'atelier. Ok. Voilà. Et donc... Il y a cinq ans, à peu près. C'est ça. Et donc, on va arriver à ce que tu disais tout à l'heure, à la période Covid, qui pour certains a été difficile, même pour tout, je pense, d'une certaine manière, mais qui a été aussi source de créativité. Et toi, tu l'as pris comme ça. Parce que là, tu as ton carnet de voyage. Et là, je te laisse dérouler la période Covid. Enfin, le premier confinement, quoi, surtout, cette partie. Voilà. Premier confinement. Donc, évidemment, tout le monde est un peu terrorisé. On est sur les radios. On essaie de... Voilà, de choper des informations. Évidemment, on ne comprend pas grand-chose. Personne ne comprend. Voilà. On apprend au fur et à mesure. Et puis, moi, je me dis... Pour se détendre, on va... Puisque tout le monde est confiné, on va... Moi, je vais faire mon voyage imaginaire. Voilà. Je partirai quand même au Japon. Et je crée un voyage imaginaire. Et tous les jours, alors, je fais des pages comme si j'y étais. Voilà. Carte postale que j'ai réutilisée. C'est des choses que j'avais déjà dans mon atelier. Donc, j'ai réutilisé cette matière. Et puis, voilà, j'ai fait des haïkus finement. Voilà. Les haïkus. Les lectures japonaises. Voilà. Et pour moi, c'est un prétexte. En fait, il faut être créatif. Parce que, d'une part, ça détend. Ça rend heureux. Et puis, ça évite de trop penser à ce qu'on est en train de vivre. On sait... Voilà. Je fais même des petites... Voilà. Des petites... Bah, t'y passes du temps. Ça fait une sorte de méditation. Parce que, clairement, c'est ça. Exactement. Même les tables, puisqu'on ne peut pas aller au restaurant, sont créatives et sont inspirées du Japon. Du Japon. Voilà. Donc... Et j'écris tous les jours. J'écris même des lettres. Parce que... Voilà. J'ai écrit au Japon. Voilà. J'ai écrit bonjour Japon, etc. J'ai fait des lettres de confinement, on va dire. Voilà. Mais aussi, tes estampes, là. T'en as une juste à côté. C'est parce que tu as vraiment un amour pour l'exotisme. Et particulièrement, effectivement, l'Asie en général, le Japon. Et ça, tu le fais quand ? Enfin, ça te vient comment de faire ça ? Parce que c'est vraiment très beau. Eh bien, ça, ce sont des projets créatifs que j'ai proposés aux enfants ou aux adultes à la recyclerie. Voilà. C'est un pari. Je me suis dit, moi, j'ai réussi à faire du voyage imaginaire. Oui. Je vais proposer ça en me disant, peut-être que ça peut plaire ou pas. On verra bien. Et puis, surtout, je voulais me distinguer de tout ce que faisaient d'autres artistes qui proposent des cours. Je me disais, il faut avoir une singularité. Il faut proposer quelque chose d'unique. Et puis, on verra bien. Et je vais emmener les enfants et puis les adultes. C'est top. Et donc, fin de confinement, ton projet de recyclerie, il mûrit pendant toute cette période-là. Tout à fait. Et à un moment, tu te dis, les choses finissent doucement. Et tu te dis, on va passer à l'action. Ben oui. Oui, c'est ça. Et tu vas aller voir les mairies. Enfin, vas-y. Voilà. Alors, donc, j'avais un plan. En fait, j'avais plusieurs plans. Parce que je voulais vraiment ne plus retourner vers le monde de l'entreprise classique telle que je l'avais connue. C'était bien. J'avais adoré mon entreprise. Mais je voulais participer au monde écologique aussi. Voilà. Le confinement nous a quand même balotté dans tous les sens. On a réfléchi. On a réfléchi vraiment commerce local. Le rapport au kilomètre a complètement changé. Tout d'un coup, 5 kilomètres, c'était beaucoup. Et puis, comment on peut agir soi-même ? Voilà. Moi, c'est une question que je me suis posée beaucoup. Et là, c'est devenu très important. Donc, j'ai essayé de réfléchir à un plan A, qui était la recyclerie, un plan B, un plan C, etc. Et puis, en me disant, bon, voilà, tu veux créer un autre modèle ? Eh bien, retrousse-toi les manches, invente. Aujourd'hui, on sent aussi qu'on peut se permettre d'inventer son métier, un peu. Et travaille. Mets du cœur à l'ouvrage. Et puis, fais les formations qu'il faut, parce qu'il faut faire des formations entrepreneuriales, quand même. Tu as été accompagnée pour ça ? Oui, j'ai été énormément accompagnée. Voilà, merci la France. Non, mais c'est vrai. Oui, exactement. J'ai été très bien accompagnée. Chambre de commerce. Alors, d'abord par Pôle emploi. Et puis après, par la CCI. Voilà, il y a eu différents organismes. La CCI de Lyon, qui avait un programme qui s'appelle Je construis mon projet, qui est un programme pour devenir entrepreneur. Oui. Et un programme de deux mois, deux mois intensifs. Et puis, ça, c'était... Tout, 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 tout. Mais les programmes que j'ai faits pour arriver jusque-là ont été absolument fondamentaux. Et à partir du moment où on nous a dit, vivez votre passion, je me suis dit, bon, bingo, on va faire ça à fond. Voilà. C'est bien. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pour construire, en fait, ça. Et puis, aller à la rencontre, parce qu'on peut avoir une idée comme ça qu'on croit géniale, mais est-ce que ça intéresse les gens, au fond ? Donc, j'ai rencontré d'autres directeurs de recyclerie. J'ai rencontré de potentiels usagers et puis des adjoints de mairie. Voilà. J'ai vraiment fait... J'ai mis beaucoup, beaucoup de rencontres comme ça dans ma besace pour moduler et puis construire encore ce projet. Je pense que tu as bien agi, parce qu'aujourd'hui, suite au confinement, on a besoin de rencontres. Parce qu'on a tellement fait de zoom ou de choses à distance que le retour au contact humain est extrêmement important. Et le réseau, effectivement, ça se voit, effectivement, dans l'émergence des bars mobiles qui vont dans la bourgade et tout ça. Enfin, tu sais, pour recréer ce lien... Le café d'à côté. Tout à fait. Le restaurant d'à côté, c'est un projet 1000 cafés. Donc, voilà. C'est chouette quand même. C'est exactement. Tu as arrivé à recréer ça. Le Saint-Laurent. OK. Donc, là-dessus, tu dis, je vais donc créer cette recyclerie. Donc, tu vas voir les mairies. Tu leur présentes le projet. Et sous le principe de l'association 1901. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et en fait, ce que je me rencontre très vite dans le Beaujolais, moi, je me suis dit, je vais être attendue comme le loup blanc. Ça va être génial. Parce qu'après avoir fait toute cette enquête, c'était plutôt très, très favorable. Et on va m'ouvrir les portes. On va me trouver un lieu magnifique. Je fais quelque chose que les mairies n'ont pas le temps de faire. Voilà. Et là, je suis confrontée au succès du Beaujolais qui est en déficit de locaux. Donc, je me disais, je me suis dit très vite, ça ne va peut-être pas pouvoir être Villefranche. Donc, j'ai commencé à ratisser très large. Et là, j'allais tout à zimul. Je me disais, ici, je veux que ça marche. Il faut trouver un lieu. Il faut rencontrer des gens. Il faut, voilà. OK. Donc, finalement, tu t'établis ici. Parce que la mairie met à disposition, ça se passe comment ? Voilà, je rencontre, voilà, Catherine Moine, qui est adjointe à la vie économique. Et M. Bontabonne, qui est le maire délégué de Saint-Laurent. Je les rencontre au salon de l'entreprise à Villefranche. Et là, j'allais plutôt chercher des fournisseurs de futurs produits que quelqu'un qui allait me proposer un lieu. Et donc, voilà, la première rencontre s'est faite comme ça. Et j'ai senti aussi, pour avoir présenté mon projet deux fois, que petit à petit, on sentait que, voilà, il y avait un intérêt pour un projet comme ça. OK. Et là-dessus, donc, ils te proposent ce local. Tu t'installes. Et comment tu recrutes les bénévoles ? Enfin, comment tu te fais connaître ici ? Comment tu arrives à fédérer, en fait, ton équipe ? Alors, je me suis dit, si déjà, le lieu est sympa, s'il est chouette, on aura peut-être envie de venir donner des petits coups de main. Donc, ça, c'est mon premier principe, en fait. Et puis, les choses se font un peu au fil de l'eau. J'ai eu beaucoup de chance parce que, quand on n'était absolument pas connus, j'ai envoyé les premiers postes en disant, installation de la recyclerie, il fallait peindre les cagettes, il fallait peindre les tables. Et j'ai commencé à avoir des gens qui ont frappé à la porte et qui m'ont dit, nous, on peut donner un coup de main aujourd'hui. Et puis, les choses se sont faites comme ça. Et puis, aujourd'hui, il y a une petite équipe de bénévoles qui m'aident avec chacun ou chacune sa personnalité. Alors, il y en a qui sont plus créat, il y en a qui sont plus rangement, organisation. C'est très bien. Il y en a qui sont plus marketing. Et en fait, c'est une super chouette équipe, vraiment. Il y en a qui travaillent à distance aussi, qui ne font que partager, que partager, que partager. Mais c'est hyper important. C'est ce qui permet de nous faire connaître. Et tu arrives à être rémunérée ? Pas encore. C'était ma question parce qu'à un moment, il va falloir rentrer dans les frais. Parce qu'en fait, alors, il fallait lancer d'abord la recyclerie. Là, ça fait neuf mois que je l'ai lancé. Et puis, il fallait être sûre que, voilà, on est à Saint-Laurent aussi. On n'est pas justement à Villefranche. Donc, il faut faire venir les gens. On vient exprès ou on vient pour le restaurant. Mais on ne vient pas comme ça en passant, en allant faire ses courses. Donc, voilà, il faut faire venir. Ça, ça demande un effort un peu supplémentaire pour les personnes. Et puis, l'idée, c'est que je devienne directrice de ce lieu. Aujourd'hui, je suis bénévole. Et que je... Voilà, avec une rémunération, oui. Et qu'est-ce que tu envisages pour plus tard ? Justement, parce que je pense que tu as quand même une vision du truc. Alors, plus tard, sincèrement. Alors, on est super bien ici. C'est vraiment super chouette. J'adore le lieu. J'adore les habitants de Saint-Laurent. C'est vraiment les enfants aussi. Il y a un super échange avec les enfants. Il faut qu'on en parle aussi après. Oui. Il y a un super échange aussi avec les enfants qui sont les premiers, comme je dis, les premiers ambassadeurs, vraiment. Qui en parlent mieux que moi, ça, j'en suis sûre. Et... Donc, plus tard. Ben, plus tard, il faudrait... Il me faudrait un lieu plus grand, en fait. Il faudrait à la recyclerie un lieu plus grand. Quitte à ce que la recyclerie soit quand même une antenne ici, mais il faudrait un lieu plus grand. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes de dons. Je sais. Et là, il va falloir que ça s'arrête. La question que j'avais posée, c'est comment tu stockes ? Voilà. Donc, on stocke à côté. Et il y a aujourd'hui, nettement, un déséquilibre entre ce qui rentre et ce qui sort. Et en fait, il faut qu'on rééquilibre ça, soit ici, soit qu'on ait la possibilité, justement, d'étendre. Et de développer ce concept, avoir des antennes, peut-être, en tout cas, pour moins jeter, tout simplement, qu'on ait une planète plus équilibrée. Plus équilibrée, c'est clair. Et donc, toi, tu vends ces produits parce qu'il faut qu'il y ait une rentrée. Enfin, il faut payer des lieux, ou l'électricité, en tout cas. Mais toi, tu fais des trucs qui sont superbes, justement, que tu vends. Alors, là, tu en as un sur le côté qui sont des... Alors, on a inventé des kits, en fait. On a inventé des kits parce qu'il faut que ce soit aussi, ce qu'on veut vraiment accueillir ici, c'est à la fois, évidemment, des créateurs professionnels, mais aussi des personnes qui ont envie, qui n'ont jamais franchi le pas de la création, qui ne savent pas et qui ont peur. Et moi, je veux casser ça pour dire, mais vous pouvez créer aussi. Donc, on a créé des kits comme ça, avec des chutes, que des petites chutes, que des petits bouts de trucs, des petits bouts de tissu de créatrice, des petits bouts de... Voilà, des rushs, des vieux papiers, de la librairie de mes parents. Hop. Ceux-là, super vintage. C'est tellement beau de voir ça, bien longtemps. Super vintage, voilà. Donc, ça, c'est ultra précieux. Et avec ça, on fait un carnet créatif, voilà, un carnet hybride. Je vais vous montrer après. On peut utiliser le carnet, se faire un carnet cousu avec les papiers que je vous ai montrés, ou utiliser la cagette qui est collectée par une autre bénévole qui s'appelle Blandine. Voilà. Elle collecte sur les marchés. C'est son job, ça. Presque de la cagette, de la cagette. Et la cagette peut servir de cadre. C'est un nouveau support aussi. On met un papier au fond. Et on va déployer tout ce qu'on a dans les pochettes. Il y a au moins 40 éléments. Et on va découper, déchirer, coller et faire... Là, c'est sur la rose, par exemple. Il y a plein de thèmes. Et on va, voilà, coller et se faire un carnet hybride ou un cadre déco. Voilà. Donc là, c'est sur la rose. Et puis... Et ça, ça s'adresse à tout le monde parce que tout le monde s'est découpé, déchiré, collé, composé. On apprend en faisant. Voilà. Ok, très bien. C'est vraiment très, très bien. Et c'est ce principe créatif. Donc, on va revenir sur les enfants, effectivement, parce que je vois les roses, je vois les peintures. Et ça, c'est des... Je pense que c'est un cadre correct. Ok, nickel. Ça, c'est une toile. Alors, faite par qui ? Alors, là, c'est une toile qui est faite par Lolin lors du dernier atelier Tuk Tuk. L'atelier Tuk Tuk en Inde s'appelait énormément. Lolin a 9 ans. Elle vient à cet atelier. Et au bout d'une heure, c'est un atelier grand format. Ce que j'appelle grand format, ça va durer 5 heures, 6 heures. Et enfin, les enfants sont tout à fait captifs à partir du moment où ils apprennent. Ils apprennent et puis ça les intéresse. Et Lolin, au bout d'une heure, dit « Ça y est, je sais ce que je veux faire. » Elle a 9 ans. Je veux faire les beaux-arts. Ok. Donc, forcément, ça te touche. Évidemment, clairement. Évidemment, ça fait écho. Mais c'est vrai que c'est formidable d'avoir, de leur donner un accès à la culture et dans un cadre qui est différent. L'école, même si dans l'école, on fait des choses formidables. Mais c'est autre chose. Ça leur donne un accès tellement important à plein de matériaux. C'est vraiment formidable. Je pense que c'est un lieu libre aussi pour eux. Je les accueille énormément. Ils viennent voir. Voilà, ils fous, ils regardent. On discute. Voilà, on partage énormément. Il y a, par exemple, Timothée qui, à 9 ans, m'a demandé à quel âge on peut devenir bénévole. C'est beau. Voilà. Et puis, j'ai Léna et Eva Rose qui viennent. Et Lola aussi qui viennent tout... Tant aidée. Voilà. Il y en a d'autres, en fait, qui viennent aussi au cours régulièrement et puis qui viennent donner des petits coups de main. Ouais, c'est sûr. C'est top. Et je vois au fond, on en reparlera tout à l'heure. On regarde sur les plans d'illustres. Tu as des vêtements qui sont très beaux et qui sont pas des... Enfin, qui sont des vêtements originaux mais qui sont customisés. Et c'est vrai que ça fait très, très boutique tendance. J'aime beaucoup parce qu'il y a une créativité là-dessus. Alors, en fait, on peut apporter ici des vêtements parce qu'on les aime plus. On peut en acheter d'autres aussi. Tout est à prix solidaire. Et puis aussi, on peut revisiter et s'agarde au roman en se disant, tiens, cette veste-là, je l'ai adorée. Par contre, j'en ai un peu marre. Eh bien, l'idée, c'est de la recustomiser pour lui donner une seconde vie. Voilà. Et tu fais des ateliers pour ça ? Il y a des ateliers de customisation. Donc, les gens se rencontrent ? Oui, oui, oui. C'est génial. Oui, oui. Et puis, se rencontrent. Alors, les ateliers, c'est aussi bien des petits que des grands, des experts que des non-experts. On mélange tout le monde. Et ça crée un mix qui est vraiment très intéressant. Je te remercie beaucoup pour ce partage. Parce que c'est vrai qu'en plus, c'est vraiment du partage à tous les niveaux pour ce parcours de vie. Merci beaucoup, Isabelle. Est-ce que tu veux un petit mot pour la fin ? Alors, j'ai un petit mot. Oui, j'ai un petit mot. En fait, on m'a souvent demandé mais pourquoi ne pas exposer des créations d'artistes ? Et c'est vrai que si le lieu était plus grand, vraiment, j'adorais avoir un autre lieu vraiment dédié à ça. Et en fait, je me suis dit je vais exposer des travaux d'enfants. Donc, les enfants qui ont travaillé et qui ont créé à la recyclerie et qui ont fait des choses absolument magnifiques. Il y en a deux là encore. Je vais vous les montrer. Voilà. Manon, ici, 6 ans. Et Bastien, 6 ans. Et exposer les travaux de nos jeunes artistes. Voilà, c'est ça que je veux. Et tu as quelque chose de peut-être régulier ou développer ça sur une sorte de festival. Ça peut être vraiment très, très beau. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à toi. Et puis à Guilhem aussi. Merci, Guilhem, à la régie. Merci à tous. Donc, on vous dit à la rentrée parce qu'on a tout un programme d'interview avec plein, plein de gens que vous allez adorer. Donc, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. Merci. 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 Merci.